Monsieur Talafal, bonjour. Oui, bonjour Gomis. Vous êtes dirigeant sportif, directeur de la communication de l'Académie Génération Foot. Le Sénégal vient d'échapper belle à une défaite face à l'Essouatini hier, donc un but partout, score final. Que retenez-vous de ce match nul à l'arracher ? Ben, disons que c'est un match quand même où on est resté sur notre faim. On est un peu déçus de la prestation de l'équipe, on s'attendait à mieux, d'autant plus qu'on jouait à domicile. Et après tous les commentaires qu'on a entendus lors du dernier match contre le Congo, je m'attendais à un meilleur match. Et en termes de contenu, je m'attendais aussi à voir tous les garçons à qui on allait donner la chance, vraiment se donner à fond sur ce match-là et ne pas jouer avec le frère en main. Parce qu'on n'a pas senti l'équipe jouer, même si parfois on a eu la possession, mais on a été incapables de nous créer des occasions franches, je dis, des occasions franches pour pouvoir marquer un but. Donc il a fallu l'entrée en seconde mi-temps de Sadio, de Ghana, de Keita Baldé, pour changer un peu la fusionne du match. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est-à-dire qu'il y a des garçons qu'on a fait venir, et ça n'en valait pas la peine. Parce qu'ils n'ont pas le niveau. Quand même, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des garçons qui n'ont pas le niveau international. Vous parlez de ce phare dernier ? Je ne citerai pas de nom, mais on a tous vu l'ensemble des deux matchs. Et on sait très bien qu'il y en a qui n'ont pas le niveau international, quand même. On est bien gentil, on veut donner la chance à tout le monde, mais ce n'est pas en équipe nationale qu'on va tester des garçons. Encore faudrait-il qu'ils aient au moins le dossard de tutelaires dans leur club et jouer les premiers rôles. Ou c'est des garçons que tu sens qui jouent en Ligue Europa ou en Champions League. Quand même, mais c'est un minimum. Aujourd'hui, le Sénégal, on ne doit pas normalement sélectionner n'importe qui. Soyons sérieux. Soit on se dit que c'est les sélectionneurs qui sélectionnent ces garçons-là, ou ce sont les agents qui proposent des joueurs. Parce que moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui, avec le niveau de jeu qu'on a à travers le monde, qu'on se permette de faire des essais sur les garçons qui n'ont pas le niveau du tout. Alors, il a été aussi beaucoup question du système mis en place dans ces deux derniers matchs. Est-ce que le 3-5-2 vous convient ? Est-ce qu'il colle à cette équipe du Sénégal ? Mais parfaitement. Et là, peut-être j'irai à contre-courant de tous ceux qui disent qu'ils ne sont pas pauvres. Parce que pour moi, une équipe, elle doit être capable de jouer en 4-4-2, en 4-3-3, en 3-5-1, en 3-5-2. Donc, tout dépend du profit des joueurs dont on dispose. Et en plus de ça, il faudrait que tous ces garçons qui jouent dans ce système-là puissent respecter les consignes. Parce que si on ne respecte pas les consignes, si c'est le milieu de terrain qui décroche jusqu'à la défense pour prendre le ballon, alors que lui, on lui demande d'attendre le ballon pour qu'il soit transmis, et c'est à lui de faire le jeu. Mais quand je vois certains garçons dans leurs équipes, ils respectent les consignes. Il y a des hommes où ils ne viendront pas chercher le ballon. Ils vont attendre qu'on leur donne le ballon, qu'on leur transmette le ballon. Et à partir de ce moment, chacun fera son job. Mais ici, maintenant, ils viennent avec un constat de « Moi, je suis telle personne, je viens à l'équipe nationale, je ne respecte pas les consignes. » Le foot, ce n'est pas une science exacte. Et ce n'est pas de la physique nucléaire non plus. Mais il y a un minimum de respect des consignes. Et parfois, je trouve qu'il y a une indiscipline à ce niveau-là. Je n'ai pas dit que les garçons sont indisciplinés, mais c'est sur le plan tactique. C'est-à-dire que le respect des consignes. Aujourd'hui, ce système-là, permettez-moi de vous rappeler qu'en 2017, lors de la Cannes de 2017, on avait la possibilité de jouer ce 3-5-2-là si on avait préparé l'équipe à toutes les stratégies possibles. Parce qu'après la blessure de Sheikman, nous, on voulait gagner ce match-là. Au lieu de mettre Ismail Assar pour faire un milieu à 5, on a préféré mettre Salou 6, remplacer un défenseur par un défenseur, alors que c'est nous qui devons faire ce match, c'est nous qui devons gagner. Et l'entraîneur nous avait prévenu, je vais vous laisser la possession et je vais vous amener jusqu'au tir au but. Et nous, c'est ce qu'on devait éviter. Parce qu'on savait que nos joueurs n'étaient pas très forts mentalement. Et c'est pourquoi moi, j'encourage le coach à essayer ce système, à le rendre perfectif. C'est possible. Mais non, en cours, faudrait-il qu'on a des joueurs capables de jouer ce système-là ? On n'a plus les joueurs box-to-box ou les joueurs kick-and-rush. Non, on a des joueurs capables de tenir le ballon. Parce qu'au milieu terrain, quand tu vois le profil de joueur dont on dispose aujourd'hui, un Nampalis, un Garnagé, un Papatassar, un Sadio Mane et d'autres. Donc, c'est des garçons qui savent jouer au ballon, qui savent tenir le ballon. Maintenant, il faudrait que chacun parmi eux respecte les consignes, respecte la zone où il doit travailler. Et à partir de ce moment, je pense qu'on pourra s'en sortir. M. Fall, est-ce qu'Aleu Sissé n'a pas montré ses limites par moment ? Parce qu'à chaque fois, quand il fait face à un bloc bas, son équipe a toutes les peines du monde. Ça, c'est vice-répetita. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. À chaque fois qu'on a rencontré des équipes qui jouent dans une défense en bloc bas, on a toujours rencontré des difficultés. Ce n'est pas nouveau. Donc, maintenant, si on doit remettre à l'une, mais c'est l'ensemble du staff technique qu'il faut remettre en question. Il n'y a pas que lui. C'est tout ton ensemble qu'il faut remettre en question. Il n'y a pas qu'Aleu Sissé, ce sont ses adjoints, c'est tout le monde. Tout le monde est impliqué. Et c'est là où on doit se poser la question. C'est lui le sélectionneur. Mais il a des adjoints qui font le job. Est-ce que ses adjoints ont le niveau, eux aussi ? C'est la question qu'on doit se poser. Maintenant, s'ils n'ont pas le niveau, très honnêtement, on ne va pas refaire le monde. On est tous là, on regarde. Et c'est le sélectionneur qui a le plus duré à son poste. Personne n'ose en parler. Et dès que tu en parles, « Ah non, 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 lui c'est un patriote. » Non, mais attendez. On est là, c'est pour gagner des titres. On compétit, ce n'est pas pour être patriote. Non, on compétit pour gagner un titre. On va dans un tournoi, c'est pour gagner un titre. Ce n'est pas pour rentrer pour lui ou pour dire à chaque fois que la prochaine sera la bonne. Et jusqu'à quand ? Dans son groupe élargi, il a fait appel à plusieurs nouveaux. Vous en avez parlé, mais sans citer des noms. J'aimerais aussi qu'on fasse, par exemple, une petite évaluation par rapport à ceux qui ont eu le temps de jouer. C'est le cas d'Abdou Diallo, Nampalis Mendi, Balotouré, tout comme Simon. Comment appréciez-vous l'apport de ces néo-lions ? Moi, je dirais, franchement, il y a de la bonne graine. Il y a des garçons de qualité dans ce groupe-là et il y en a d'autres qui ne devraient plus revenir parce qu'ils n'ont pas le niveau. Parce que pour certains qui jouent les premiers rôles dans leur club, on les voit, on regarde tous les matchs. On a la chance d'avoir des décodeurs qui nous permettent de regarder partout à travers le monde maintenant. Tous les championnats, on sait c'est ce qu'ils jouent et c'est ce qu'ils ne jouent pas. Quand vous prenez le cas de Lumiaï, est-ce qu'ils jouent ? Et pourtant, on le sait venir à l'équipe nationale. Et qui d'autre ? Hassan Dussé, qui ne joue pas ? Et on le sait venir à l'équipe nationale. L'équipe nationale, c'est l'excellence. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir venir à l'équipe nationale. Même si on a envie de faire des essais, mais c'est sur des garçons qui jouent régulièrement dans leur championnat. Et comme étant titulaire aussi. Moi, j'ai vu Hassan Dussé à l'époque quand il était à Saint-Étienne. Quand il jouait, ok, on est d'accord pour qu'il vienne en équipe nationale. Il joue en première division, il joue dans un club, il joue parfois les premiers rôles en France et tout. Et lui aussi, il a de la qualité. Donc, on peut se permettre de le faire venir. Mais dès l'instant, il ne joue plus. Mais pourquoi le faire venir en équipe nationale ? Quand même, l'équipe nationale, ce ne doit pas être la chose la plus facile pour tout y venir. On doit sélectionner, on doit sélectionner, on doit chercher la crème. Malheureusement, la blessure du Parisien n'a pu permettre de le voir évoluer aux côtés de Khalidou Koulibaly. Mais comment serait l'association Koulibaly-Abdou Diallo ? Vous savez, aujourd'hui, le Sénégal dispose d'un panel de joueurs de qualité. Quand tu vois que Koulibaly n'était pas là, qu'Abdou Diallo, avec le match qu'il nous a fourni, et même avec ce qu'on voit, parce que nous, on le suit. Au PSG. Donc, voilà, on suit le Paris Saint-Germain, on voit que c'est ce qu'il joue et c'est ce qu'il ne joue pas. C'est ce qu'il sont titulaires ou c'est ce qu'il ne sont pas titulaires. Et donc, si on fait appel à lui, et quand on voit que Deschamps même a eu du mal à avaler cette pullule-là et dire que, bon, s'il a choisi de jouer pour le Sénégal, oui, alors qu'il y a des jours qui l'ont fait, mais ça ne l'a jamais dérangé. Mais le cas de Koulibaly ou d'Abdou Diallo, il a fait des commentaires là-dessus. Et donc, c'est pour dire qu'il y comptait sur lui. Mais aujourd'hui, moi, en dehors de son match, je sais que c'est un garçon qui a choisi de venir pour jouer pour le Sénégal, qui a de la qualité et qui va nous valoir beaucoup plus de satisfaction que ce qu'il nous a montré jusqu'à maintenant, sur un très bon terrain, parce que déjà, il jouait sur du synthétique et Dieu sait que ça fait un bail, certainement, qu'il ne doit plus jouer sur un terrain synthétique. Mais il nous a montré quand même en dehors des appuis, parce que sur un terrain synthétique, il n'est jamais évident d'avoir les bons appuis. Donc, maintenant, si lui, il appuie surtout sur son intègre du jeu, c'est que quelque part, il est bon. Parce que le football aussi, c'est de l'intelligence, un mouvement. Non, c'est pas... Il ne suffit pas... C'est pas la fusil nucléaire ni rien. Mais quand on est intelligent, quel que soit le système, quelle que soit la tactique qui est mise en place, on doit pouvoir s'adapter. La remontada du Barcelone contre le Paris Saint-Germain, cette équipe-là, a joué avec une défense à trois, alors qu'elle ne le faisait pas. Mais il faut savoir prendre des risques dans la vie. En football, si tu ne prends pas de risques, c'est comme en business. Le chef d'entreprise qui investit son argent, il prend des risques. Alors, on pensait que Pape Matarsar allait connaître sa deuxième titularisation vu son match contre le Congo, mais non. Alors, ce jeune que vous avez formé à Génération Foot, vous donne-t-il déjà entière satisfaction ? Pour qui connaît Pape Matarsar, c'est un joueur de qualité. C'est un garçon intelligent qui sait jouer dans la verticalité, qui est doté d'une technique hors pair. Donc, pour moi, ce n'est pas une surprise. Donc, s'il est allé cette année à Metz et pour jouer de suite, c'est parce qu'il est bon. Parce qu'Antoniti, il ne le ferait pas jouer comme ça pour ses beaux yeux ou c'est parce que c'est un garçon élégant. Non. C'est parce qu'il a de la qualité. C'est clair. Il l'a montré. Au moins, c'est-ce que sur une mutant, il a montré de quoi il était capable, pourquoi il joue. Et donc, à partir de ce moment, moi, je pense quand même que voilà. S'il ne l'a pas fait jouer, peut-être que c'est pour le protéger. Il voulait juste savoir comment le garçon allait se comporter. Et bon, il a vu. Il sait que c'est sur quelqu'un qu'il pourra compter là-dessus. Donc, il n'avait pas besoin de le faire rejouer ou pas. Je pense que quelque part aussi, il a voulu protéger le gamin pour ne pas qu'il se blesse et qu'il porte préjudice aussi à son équipe. Mais ce qui est sûr, c'est que bon, de passer à prestation, au moins, les gens peuvent se dire que ce garçon-là, il peut intégrer facilement l'équipe. Parce qu'il a la qualité, c'est tout. D'autres, on les a vus, mais on sait qu'ils ne vont pas revenir. Sauf par le miracle, quand même. On n'est pas aveugle. Il y a des garçons mieux que ceux qu'on a fait venir aujourd'hui, qui jouent en première division. Et qui sont titulaires. Et qui jouent dans le Big Five. Il faut respecter la hiérarchie, quand même. Si on va chercher des profils de certains joueurs qu'on a vus, franchement, mieux vaut se contenter de prendre même des joueurs locaux. Parce qu'ils ne sont pas mieux que ces garçons qui évoluent dans ce championnat-là. Est-ce que, d'ici à janvier 2022, cette équipe du Sénégal dont l'objectif est de remporter la Cannes sera prête ? Moi, à mon humble avis, tout dépendra du discours ou des joueurs qui vont venir compléter le groupe et de l'engagement des joueurs. Et je pense que c'est à partir de ce moment qu'on pourra espérer pouvoir faire la différence et gagner, incha'Allah, ce trophée. J'y crois fermement. Je sais qu'aujourd'hui, on a des profils de joueurs quand même hyper intéressants. Très honnêtement, moi, j'y crois. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu des garçons qui ont accepté. quand je vois une défense avec Abu Djalou, Khalidou Koulibaly, Sabali, moi, c'est une défense qui me fait rêver. Parce que je me dis, au moins, on va jouer avec un milieu terrain composé de Ghana, il y a Crépin, il y a Pamata, il y a Nampalis. Donc, on a des joueurs capables de jouer au ballon. Le football, vous savez, quand vous respectez les fondamentaux, vous pouvez faire un bon jeu. C'est réception, passe, démarquage. Quand tu vois Pamata s'assurer, il fait une passe, il se démarque. Il te propose une solution. Au moins, quand il te fait une passe, il te propose une solution pour te dire si tu veux, tu peux jouer à une touche et puis on avance. Ghana, pareil. Donc, c'est un boxe-boxe où il a l'habitude mais quand on lui demande de jouer à une, deux touches, et ça, il sait le faire. Nampalis, encore plus. C'est le col de Génération Foot en tout cas pour Pap Matarsar. Génération Foot, justement, un mot sur cette équipe qui semble redresser la barre. Vous êtes troisième au classement général après donc douze journées disputées à une seule longueur du leader Tenguei FC. Est-ce que plus que jamais, vous êtes remis en bonne santé ? Tout à fait. Écoutez, l'année dernière, à pareille époque, quand on parlait de play-off et de play-down, tout le monde disait que oui, c'est Génération Foot, machin, on a tiré sur nous, on a tout dit. Mais au moins, on croit au travail. Et c'est l'occasion de féliciter tout le staff. Et le président m'a dit aussi d'avoir fait confiance à Guy Dufal. parce que d'autres auraient limogé l'entraîneur. Mais lui, il a cru en son coach parce qu'il le connaît. Il m'a dit que ce n'est pas quelqu'un qui marche à l'affect ou sur un coup de tête. Non. C'est quelqu'un de très lucide. Et quand il s'agit de prendre des décisions, il se fait les prendre. Et c'est pourquoi, à pareille époque, quand on parlait de limogé l'entraîneur, il m'a dit jamais on ne le fera. Même s'il faut descendre en D2, on le fera avec cet entraîneur-là et on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Et aujourd'hui, quand on voit la qualité de jeu que produit Génération Fout, et c'est les garçons qui étaient là de l'année dernière, qui jouaient pour la première fois pour certains en Ligue 1, qu'on a formés et qui aujourd'hui commencent à titiller les grands. Et ce n'est rien d'autre que ça. Il n'y a pas de miracle en foot. Ce sont des gamins qui apprennent et qui commencent à progresser, qui prennent de la bouteille, qui gagnent en maturité, qui savent gérer le stress. Parce que si vous regardez bien, on a joué contre le Garafe, on a joué contre Djamba, on a joué contre l'Aesdouane et on a joué contre Tenguech. Et pas un seul de ces matchs-là, on a été ridicule. Du tout. À mi-saison déjà, l'objectif c'est ? De toute façon, nous, il nous faut gagner des titres comme tous les ans. L'essentiel, c'est qu'on va jouer le podium pour cette année-ci. Parce qu'on a des jeunes qui sont là, qui apprennent et qui ont envie de produire du jeu, de se faire plaisir. Et c'est ce qu'on leur demande. Nous, on va jouer en avançant, en essayant de faire progresser ces garçons-là. C'est l'objectif majeur des générations foot. Donner la chance à ces jeunes de jouer, de jouer régulièrement et plus tard. Là, une fois le championnat terminé, on pourra faire un bilan et se dire l'objectif l'année prochaine. des garçons de 17 ans, 18 ans sont dans cette équipe-là qui ont joué dans les U17 il y a un an qu'on fait jouer cette année. Il y en a cinq. Et même les U17 de cette année, l'objectif du club aussi, c'est de pouvoir au moins les intégrer dans l'effectif pro. Des garçons qui ont joué dans les U17 là, on compte les intégrer dans l'effectif pro. C'est pour montrer que seul le travail paye. Et c'est dans la formation des jeunes qu'on peut bâtir une équipe solide et durable. Le retour partiel du public, ça fait quoi ? Ça fait plaisir. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un d'euphorique parce qu'il faut savoir raison garder cette maladie-là, elle existe. Et à mon humble avis, il faut faire très attention parce qu'on aime bien voir le public parce qu'on produit un spectacle. Un spectacle aussi, ça se fait devant le public parce que c'est en produisant ce spectacle que le public va venir, que les sponsors vont venir. Mais pour cette période-ci, moi, je reste quand même mesuré. On doit même limiter et vraiment limiter, j'insiste beaucoup là-dessus, sur le nombre de spectateurs dans les matchs parce que la pandémie, elle est là, les gars, il ne faut pas rêver non plus. Vous êtes le directeur de la communication Deux Générations Foot à la Fale et le MFM vous remercie. Merci beaucoup à vous et à vos auditeurs et je vous dis à très bientôt Inch'Allah.